B.Arne, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre. https de point slash slash fr.vikipédia.org Vous écoutez cet article dans sa version du 11 décembre 2023. Début de la deuxième partie de l'enregistrement. Quatrième section, Politique et administration. Première sous-section, Organisation territoriale. Une carte des intercommunalités du Béarn illustre cette sous-section. Le Béarn s'organise à la fin du IVe siècle autour de deux cités antiques, Béné-Harnoum et Ilourau. Celles-ci se subdivisent en Pagui puis Vitsus, dont le topodonyme du Vic-Bil garde la trace. Ilourau se trouve à la confluence des Gabes d'Asso et d'Aspe, donnant accès au col transpirénaire du Pourtalé et du Sampor. Le centre de Béné-Harnoum marque, lui, la convergence entre deux voies de communication préhistoriques, l'axe est-ouest du Camis-Salier et l'axe nord-sud de Transhumance du Camis-Ossolès. Il se situe également au croisement des voies romaines Bordeaux-Saragosse et Dax-Toulouse. La présence d'une basse terrasse large, favorable à une urbanisation de plaines et à une agriculture relativement intensive, peut expliquer l'implantation de chœurs de Béné-Harnoum sur l'actuel L'Escar. Plutôt que sur le site Pâlevois. Au IXe siècle, 820 ou vers 840 selon les auteurs, la vicomté de Berne est créée, suivie par la vicomté d'Auloron vers 920. Elles reprennent les limites des anciennes cités antiques. Escuresse occupe le centre de cette puissance bernaise naissante. Les premiers centules sont alors entourés de barons, tous possessionnés en Vic-Bil. Après le rattachement de la vicomté d'Auloron, le centre de gravité du Berne se décale vers l'ouest, entraînant la promotion de Morla comme nouveau centre du pouvoir béarnais. Plus proche du cœur de la Gascogne, dont le béarnais est devenu vassal, Orthèse devient capitale en 1242, avant que Gascogne IV n'installe finalement sa cour à Pau, car plus centrale dans la principauté. Avant le changement pour Pau, les fonctions urbanaies de la principauté se caractérisent par un appartement incroyable. Au XVIe siècle, le Berne s'organise autour de Parsans qui reproduisent d'abord les 19 anciens baillages, avant d'être réduits à 13. Une note précise, Oloron, Orthèse, Sauveterre, Pau, Morla, Nez, Aspe, Osso, Soubestre-Garrot, Salis, Montané, Monéen, Navarin. Après son rattachement au royaume de France, le Berne devient une province française, administrée par un intendant. Entre 1631 et 1789, 41 intendants se succèdent, leur ressort géographique variant 8 fois. Depuis 1790, le Berne est inclus dans le département des Pyrénées-Atlantiques, anciennement Basse-Pyrénées. Pau en est la préfecture depuis 1796. Une note précise, Navarin a fait office de première préfecture jusqu'au 14 octobre 1790 avant que Pau ne prenne le relais, avec un cours intermède à Oloron-Sainte-Marie du 11 octobre 1795 au 5 mars 1796. Un total de 388 communes composent le Berne. Ces communes sont elles-mêmes regroupées électoralement dans 15 cantons, depuis le redécoupage réalisé en 2014. Le Berne est le siège de deux arrondissements, celui de Pau et celui d'Oloron-Sainte-Marie, qui inclut également la Soule. Depuis plusieurs années, sont venues se superposer à ces entités électorales et administratives les intercommunalités. Ces dernières sont en Berne au nombre de 8 communautés de communes CC et d'une communauté d'agglomération depuis l'application de la loi NOTRE au 1er janvier 2017. La CC Adour-Madiran dispose de son siège en Bigorre, mais comprend 11 communes béarnaises, tandis que la CC du pays de Ney comprend, elle, deux communes bigourdanes. Quatrième section, deuxième sous-section, projet de département du Berne. La création du département des basses pyrénées, rassemblant les provinces à partir du Labour, majoritairement langue basque, mais potentiellement gascon, de la Basse-Navarre, de la Soule et du Berne, prive les Landes de Bayonne, ville de langue gasconne, et fait l'objet des débats concernant ses limites géographiques. En effet, les trois premières provinces, majoritairement bascophones, sont alors soumises aux lois de l'administration française, alors que le Berne n'est régi que par ses propres lois et institutions, et encore des yurés et des factos dans sa langue. État de Berne et Parlement de Navarre. Enfin, le Berne se voit davantage se rapprocher de la Bigorre, avec laquelle il partage la langue et de nombreux points communs culturels. Ainsi, la séance du 12 janvier 1790 de l'Assemblée constituante est consacrée à ce point précis, et il est établi que la différence entre basque et béarnais n'est pas un obstacle à réunion des régions bascophones et du Berne au sein d'un même département, et ceci en dépit de protestations de Dominique Gara, député du Staritz, qui revendique la formation d'un département pour les provinces de Basque, du Labour et de la Basse-Navarre. Depuis, le projet de bidépartementalisation des Pyrénées-Atlantiques revient périodiquement dans le débat public. En avril 1836, il est proposé la création d'un département de la Dour, regroupant les arrondissements de Bayonne et Molléon, et de celui de Dax, qui aurait mené de facto à la création d'un département béarnais. Le 18 décembre 1980, plusieurs députés socialistes déposent la proposition de loi numéro 2224 à l'Assemblée nationale pour obtenir une bidépartementalisation. Une note précise Michel Hinchospé est l'auteur d'une proposition de loi à l'Assemblée nationale, numéro 1289, déposée le 22 décembre 1998, et visant à créer une région à Dour-Pyrénées. Cette proposition est contestée par Michel Alliomarie et François Béraud. La région à Dour-Pyrénées aurait regroupé les Hautes-Pyrénées avec les départements du Béarn et du Pays Basque à Dour, issus de la partition des Pyrénées-Atlantiques. Le département Béarn aurait rassemblé les communes de l'arrondissement de Pau et de l'arrondissement de Laurent-Sainte-Marie, à l'exception des cantons sous le teint de Molléon et de Tardé. En 2002, Jean Lassalle se déclare favorable à la tenue d'un référendum sur la question de la partition des Pyrénées-Atlantiques. La proposition de création de région Padour-Pyrénées est reprise par la candidate écologiste Dominique Voinet lors de la campagne présidentielle de 2007, malgré le refus systématique du gouvernement. En 2017, la création de la communauté d'agglomération du Pays Basque répond en partie à la problématique d'une entité politique basque, mais le devenir du département des Pyrénées-Atlantiques, dans ce contexte bicéphale exacerbé, reste entier. Quatrième section, troisième sous-section, Pays de Béarn. Le 25 novembre 2015, les représentants des intercommunalités béarnaises votent la constitution du pôle métropolien Pays de Béarn. Cette entité a pour but de développer l'identité du Béarn et d'initier des actions en faveur de son attractivité économique, de la promotion touristique ou encore du développement de l'université. Le cadre de cette entité se veut souple puisqu'il repose sur la base du volontariat et ne constitue pas un échelon administratif supplémentaire. Le pôle métropolitain Pays de Béarn est officiellement créé par arrêté préfectoral en date du 18 janvier 2018, publié le 25 janvier 2018. Les membres constituants, le pôle, sont la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, les communautés de communes Lac-Orthèse, Nord-Est-Béarn, Haut-Béarn, Lui-en-Béarn, Béarn-des-Gaves et Vallée-Dosso. Le premier conseil du pays de Béarn se tient le 30 mars 2018. Il permet d'élire François Béroux comme premier président ainsi que six vice-présidents, les présidents des autres EPECI du pôle. Le pôle s'organise autour de huit conférences. Une note précise, l'identité culture, l'économie tourisme rayonnant, la transition énergétique au environnement, la ruralité agriculture montagne, l'aménagement planification, l'innovation recherche enseignement supérieur, la santé et les transports mobilité numérique. Pisan a traité des thèmes prioritaires pour le pays de Béarn. Fin 2019, le conseil métropolitain annonce l'entrée de la communauté des communes du pays de Ney et des communes béarnaises du Mont-Anneray, rattachées à la communauté des communes Adour-Madiran, au pays de Béarn en 2020. Quatrième section, quatrième sous-section, tendance politique. Une image de Louis Bartout, figure du goût béarnais pour la modération politique, illustre cette sous-section. La vie politique locale du Béarn jusqu'au XVIIIe siècle repose notamment sur l'assemblée des Bésillis, c'est-à-dire voisins, qui élisent les députés puis des jurats. Les systèmes électifs ne sont pas démocratiques, mais la fortune compte moins que l'honorabilité, l'ancienneté de famille et surtout le réseau de protection et de clientèle qu'elle peut mettre en œuvre. Les délégués des différentes communautés du Béarn forment les seconds corps des États de Béarn, pierres angulaires des libertés béarnaises avec l'effort jusqu'à la Révolution française. L'autre corps des États, le Grand Corps, se compose du clergé et de la noblesse. En Béarn, la noblesse ne s'attachant pas à une famille, mais à une terre qui peut être acquise par achat. Que ce soit pendant les guerres de religion, l'annexion du Béarn au Royaume de France, la Révolution française ou les conflits mondiaux du XXe siècle, les béarnais démontrent une tendance à la modération, au refus des extrêmes et à un certain goût pour le conservatisme. Pendant près d'un millénaire, la paix civile béarnaise présente un caractère exceptionnel, hormis durant les troubles de 1569 dans une querelle typiquement française. Autre symbole de cette modération, tous les députés béarnais votent contre la mort de Louis XVI en 1793, alors que trois d'entre eux votent contre les pleins pouvoirs donnés au maréchal Pétain en 1940. Une note précise, les députés sont Jean Mandiondoux, Maurice de Lonson-B et Auguste Chantier de Ribes. À l'arrivée de la Deuxième République en 1848, les béarnais élisent des monarchistes timidement raillés à la République. L'idéal républicain leur est alors étranger. Durant la Troisième République, les députés béarnais sont presque toujours des notables, dont l'influence rend difficile le clivage entre une gauche et une droite également modérée. Louis Barthoud et Léon Bérard, sont des figures marquantes de cette période. Lors des élections de 1936, le Front Populaire doit compter sur les radicaux modérés pour compenser la faible audience des socialistes et des communistes en Bérard. En 1945, la gauche bénéficie d'une nette poussée qui se révèle éphémère. Les partis de droite confirment leur surprématie pour la suite de la Quatrième République. Avec la Ve République en 1958, de larges majorités vont au gaullisme. A partir des années 1960, les voix des socialistes et des communistes augmentent en Bérard. La poussée de la gauche en Bérard traduit la transformation économique et sociale profonde qui se déroule durant les Trente Glorieuses, phénomène accéléré en Bérard par la découverte de gisements de gaz de lac. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, la gauche modérée tente à supplanter la droite modérée. Quatrième section, cinquième sous-section, instances judiciaires et administratives. Tout au long de l'époque médiévale, le Bérard se dote progressivement d'institutions avec pour caractéristique un certain conservatisme et une influence des institutions ibériques. Les forts du Bérard sont directement inspirés des fueros espagnols. Dès 1080, le premier fort d'Oloron est créé et passe pour être la plus ancienne législation écrite des actuels territoires français. Ce premier texte est suivi par le fort de Morla vers 1117. Ces textes servent de base au fort général en 1188 qui s'applique à l'ensemble des Bérard. Une note précise, les forts particuliers sont également concédés aux trois vallées des Pyrénées-Bérnaises en 1221 pour la vallée d'Osso, en 1222 pour la vallée d'Aspe et en 1247 pour la vallée de Barretou. Ces forts règlent les rapports entre le vicomte et l'ensemble de ces sujets précisant les droits et les obligations réciproques. Ce caractère réciproque est jugé comme particulièrement anachronique pour le Moyen-Âge formant une combinaison entre aristocratie et démocratie. Les forts sont considérés jusqu'à la Révolution française comme le symbole des libertés locales, une véritable constitution. Dès le XIe siècle, la citoyenneté bernaise offre les libertés individuelles étendues. Constituée au XIVe siècle après le règne de Gaston Phébus, une note précise, les États de Béarnes sont fondés à la mort de Gaston Phébus par la fusion de la Cour Majour et la Cour des Communautés. L'Assemblée des États de Béarnes représente l'autre pierre angulaire, avec l'effort, des libertés béarnaises, avec des pouvoirs élargis en matière politique, financière, administrative et législative. Le droit béarnais donne une coloration démocratique et profondément républicaine au pouvoir, avec une laïcisation affirmée dès le XIVe siècle. La Cour Majour puis le Conseil Souverain concentrent les pouvoirs judiciaires de la principauté. Le Parlement de Navarre prend la suite après 1620 avec des compétences administratives et financières supplémentaires. Avec sa capitale, Pau, le Béarnes est actuellement le siège de nombreuses structures administratives et judiciaires. La ville est le siège de la Cour d'appel de Pau, qui a pour ressort les départements des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées. Pau est également le siège d'une Cour d'assises, d'un tribunal de grande instance, d'un tribunal d'instance, d'un tribunal administratif, d'un tribunal pour enfants, d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, d'un conseil de prud'homme et d'un tribunal de commerce. Le Béarnes dépend de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Cinquième section, Population et société. Première sous-section, Démographie. Évolution du nombre d'habitants. Une carte de la identité de population des communes béarnaises illustre ce paragraphe. Au Moyen-Âge, le Béarnes dispose d'une population excessivement faible, jusqu'au milieu du XIIIe siècle. Phoebus en 1385 fait établir le premier dénombrement complet des maisons habitées en Béarnes. Le Béarnes compte alors entre 50 000 et 60 000 habitants, répartis dans 12 700 feux. Cet état des lieux connaît de faibles fluctuations jusqu'au XVIe siècle. La faible densité béarnaise de cette période s'explique notamment par la présence de sols peu fertiles et de techniques agricoles primitives engendrant des rendements faibles. Une importante poussée démographique s'opère à partir du XVIe siècle. Le Béarnes cesse d'être un pays sous-peuplé. Certaines zones, en particulier les vallées montagnardes, sont marquées par une densité de 60 à 80 habitants par kilomètre carré. L'émigration devient une nécessité absolue. Une émigration paysanne, temporaire, se développe vers l'Aragon, puis parfois vers les colonies espagnoles d'Amérique. Avec l'avènement d'Henri IV, les Béarnes découvrent le chemin de Paris et fournissent bon nombre de cadets de Gascogne, dont les célèbres mousquetaires. A l'époque contemporaine, la démographie bérnaise se caractérise par trois phases bien distinctes. Jusqu'en 1846, la population augmente régulièrement, en moyenne plus 0,5% par an, avec l'essor du tourisme de villégiature et le renouveau de l'industrie textile. La succession de mauvaises récoltes ainsi que le krach de 1847 coupent cette église libre fragile. A partir de 1846 et durant un siècle, la population bérnaise connaît une phase de décroissance continue, moins 0,2% par an. Une situation de sous-emploi se développe. Le Béarn est coupé de ses débouchés extérieurs traditionnels, Espagne-Amérique, sous le Second Empire. Le mouvement des migrations prend une vigueur considérable vers d'autres régions françaises, Bordeaux, Paris, et vers le continent américain, Argentine, Uruguay, Californie, Louisiane, Mexique, Canada, en particulier pour l'arrondissement d'Oloron-Sainte-Marie. La Première Guerre mondiale entraîne de nombreuses pertes bérnaises, dont environ 9000 soldats. Dans la période d'entre-deux-guerres, le Béarn devient une terre d'immigration, notamment espagnole, durant la retirada. Après 1946, la démographie bérnaise connaît un dynamisme plus 1,0% par an. La période des Trente Glorieuses, renforcée en Béarn avec la découverte du gaz de lac en 1957, provoque cette évolution avec l'arrivée de nombreux espagnols et portugais durant les dictatures franquistes et salazaristes. Le développement des fonctions administratives et universitaires de Pau au cours de la fin du XXe siècle attire de nouvelles populations au sein de son agglomération. Évolution démographique du Béarn depuis 1793. 1793, 220 419 habitants 1800, 215 203 habitants 1821, 246 968 habitants 1831, 264 020 habitants 1836, 272 660 1841, 280 320 1846, 282 295 1851, 276 487 1856, 276 240 1861, 270 941 1866, 269 934 1872, 262 958 1876, 264 086 1881, 263 831 1886, 261 1123 1891, 255 853 1896, 252 240 1901, 250 392 1906, 248 651 1911, 246 816 1921, 224 840 1926, 225 278 1931, 224 084 1836, 221 072 1946, 220 929 1954, 224 058 1962, 259 709 1868, 290 759 1875, 306 955 1982, 319 224 1990, 328 898 1999, 337 747 2006, 357 286 2011, 364 843 2016, 367 780 2020, 368 531 Comptage commune par commune réalisé d'après la liste des communes du BR Répartition par sexe et âge La population bernaise est en moyenne légèrement plus âgée par rapport au reste de la France métropolitaine. Les personnes âgées de 45 ans et plus sont proportionnellement plus nombreuses en BR avec 49,8% contre 45,2% en France métropolitaine. Le rapport hommes-femmes est globalement le même entre les deux zones avec 51,7% de femmes et 48,3% d'hommes en BR Contre 51,6% et 48,4% en France métropolitaine. Pyramide des âges en BR en 2016 en pourcentage Classe d'âge 90 ans ou plus Hommes 0,8 Femmes 2,2 75 à 89 ans Hommes 8,3 Femmes 11,3 60 à 74 ans Hommes 17,0 Femmes 17,6 45 à 59 ans Hommes 21,5 Femmes 20,8 30 à 44 ans Hommes 18,2 Femmes 17,3 15 à 29 ans Hommes 16,8 Femmes 15,1 0 à 14 ans Hommes 17,5 Femmes 15,6 Dynamique territoriale Jusqu'à la fin du XIe siècle, la population bernaise est très clairsemée. Seul le secteur de Lambéi à l'Escar, héritier des implantations de l'époque romaine, présente un tissu de village relativement dense. Comme le reste de l'Occident, le Béarn connaît ensuite un vaste essor édémographique qui se traduit par la création de plusieurs dizaines de nouvelles communautés entre les débuts du XIIe et le milieu du XIVe siècle. De 1100 à 1175, des sauvetés ecclésiastiques et des castelnaux vicontaux, beaucoup plus nombreux en Béarn, voient le jour, principalement dans le Vic Bille et les coteaux de l'Entre-deux-Gave. Hormis castés, les implantations nouvelles sont à l'inverse pratiquement inconnues dans les vallées de Montagnard. Une note précise, les pasteurs montagnards interdisent à toute autorité gaïque ou ecclésiastique d'intervenir en matière de plan d'occupation des sols. Le mouvement des Bastides se déroule pour l'essentiel entre 1280 et 1350 en Béarn, avec 26 nouveaux centres de peuplement. Le choix d'implantation répand à des préoccupations politiques et économiques. Une note précise, pour protéger les frontières de la principauté, pousser au défrichement des terres inutilisées et contrôler le mouvement des troupeaux transhumants. La création des Bastides permet de libérer une importante proportion de serres, dont la paysannerie béarnaise du Piémont est encore riche. Au milieu du XIVe siècle, la carte de l'occupation du sol de Béarn est fixée jusqu'à nos jours, avec un nombre minime de créations ou de disparitions. Le dénombrement de 1385, réalisé sous Gaston Phébus, permet d'observer l'absence de concentrations urbaines, avec le poids important pris par les vallées montagnards, un huitième du total. Centre de gravité de la vie comptée au XIe siècle, le Vic-Bi est au XIVe siècle parsemé de petits villages, hormis l'Ambaye, tandis que la vallée du Gave de Pau représente le nouveau centre démographique de la principauté, surtout entre Monéen et Hortel. Entre la fin du XIVe siècle et le milieu du XVIe siècle, le déclin démographique du Béarn se traduit faiblement dans les zones de montagne, de manière nulle dans les vallées des Gaves de Pau et d'Auloran, et de manière très sensible dans le Vic-Bille et le Montanérès. Jusqu'au XVIIIe siècle, les mutations sont ensuite peu perceptibles, avec des vallées montagnards suppeuplées. Au XVIIe siècle, le parsant de Pau connaît un essor important, contrairement à celui d'Orthèse, qui paye l'élimination de la réforme. Le XVIIIe siècle marque un phénomène d'urbanisation significatif et précoce en Béarn. A l'époque contemporaine, l'unité urbaine de Pau bénéficie d'une croissance très importante, une évolution guidée par le renforcement de la fonction administrative de sa ville, centre. Entre 1793 et aujourd'hui, la population de l'agglomération paloise prend un poids croissant pour le Béarn, avec plus de la moitié de ses habitants, désormais 54% contre 19% en 1793. Les deux autres pôles urbains du Béarn, définis par l'INSEE, Oloron, Sainte-Marie et Orthèse, bénéficient également d'une croissance de leur population durant la période, mais dans des proportions bien moindres et avec un essoufflement assez net. Une note précise, l'agglomération oloronaise bénéficie d'une dynamique positive entre 1876 et 1962, passant de 4,4% de la population bérnaise à 6,2% en 1962. Depuis, sa population a tendance à se tagner. L'agglomération hortésienne tire profite de l'exploitation du gisement de lacs à partir de la fin des années 1950 pour bénéficier d'une croissance significative d'environ 8 000 habitants, en 1954 jusqu'à 13 000 habitants aujourd'hui. La tendance est essoufflée depuis les années 1980. Entre la fin du XIXe siècle et le début des années 1980, un processus de dépeuplement s'opère dans les vallées montagnardes, avec une émigration vers les pôles urbains béarnais, Oloron-Sainte-Marie et Pou en particulier, ainsi que pour d'autres régions françaises et vers le continent américain. Une note précise, en 1846, ces trois vallées atteignent un point haut de 35 000 habitants, compte environ 16 000 habitants en 2013. Comptage réalisé selon le périmètre des communautés des communes respectives en Osso, en Asse et en Pareto. Diaspora béarnaise Une image d'Alfredo di Stefano Lautney, représentant de la diaspora béarnaise en Argentine, illustre ce paragraphe. Le Berne est depuis longtemps une terre d'émigration, que ce soit vers la France, d'autres pays européens ou outre-mer. Plusieurs vagues se succèdent au gré des difficultés économiques et des événements politiques. Une diaspora béarnaise se constitue peu à peu à travers ces migrants et leurs descendants. Diaspora qui permet de tisser des liens particuliers, économiques, commerciaux, culturels, politiques, entre leur terre natale et leur pays d'adoption. Du temps où les Béarnais voient encore dans la France un pays étranger, nombre de jeunes nobles choisissent le service des armes. Le maréchal de Grammont, le maréchal de Gassion ou encore les Béanais ayant servi de modèle à Alexandre Dumas pour la rédaction de son oeuvre Les Trois Mousquetaires, sont des exemplaires marquants de cette émigration. Une note précise, Armand de Silek d'Athos d'Haute-Viel et Athos, Isaac de Porto et Portos, Henri d'Aramitz et Aramis, et Jean-Armand du Perrier et le comte de Trois-Villes. Dans la foulée de l'épopée napoléonienne, le palois Jean-Baptiste Bernadotte devient ainsi aussi maréchal de France au début du XIXe siècle. Il est ensuite choisi pour devenir roi de Suède et de Norvège. Durant les XVIIe et XVIIIe siècles, de nombreux Béarnais émigrent vers des pays plus lointains et connaissent une vie d'aventure comme le baron Jean-Vincent d'Abadi de Saint-Castin en Nouvelle-France. Une note précise, Jean-Vincent d'Abadi de Saint-Castin s'embarque pour la Nouvelle-France, épouse une Abénaki et devient lui-même chef au sein de cette nation avant de revenir en Berne assurer la succession de ses enfants métisses. José de la Borda, qui découvre des mines d'argent au Mexique, ou Isaac de l'hostal de Saint-Martin, gouverneur de Batavia. Les Antilles et surtout Saint-Domingue sont la destination privilégiée des Béarnais exilés au XVIIIe siècle. Jean-Joseph de la Borde y fait fortune, tandis que Jean-Baptiste Ducasse y est gouverneur. L'Amérique du Nord attire également, avec les exemples du baron de Laontan, au Canada, Pierre Laclaide, qui fonde la ville de Saint-Louis. Originaire d'Edius, le berger Pierre Lustano, s'embarque pour les Indes où il commande les troupes marâthes contre les Anglais. Plus récemment, Raymond Orteg est le commanditaire du célèbre vol de Charles Lindbergh au-dessus de l'Atlantique. Une note précise, son avion prend le nom de Spirit of Saint-Louis, en référence à la même ville fondée par Pierre Laclaide. Jack Lallan, fils d'un holoranais et d'une sarancès, devient une référence du fitness en Californie. Il gagne le surnom du Godfather of Fitness. La diaspora péernèse est particulièrement présente en Argentine. Outre l'émigration des XVIIe et XVIIIe siècles, un mouvement beaucoup plus important s'opère de la fin du XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle. Juan Martín de Puerredón, fils d'un commerçant béarné émigré, devient le premier chef d'État de l'Argentine indépendante en 1816. Une note précise, lors du congrès de Tucaman, les représentants de plusieurs provinces de la vice-royauté du Rio de la Plata déclarent l'indépendance des provinces unies du Rio de la Plata et désignent Juan Martín Puerredón, dictateur suprême, ce qui fait de lui le premier chef d'État de l'État argentin, qui ne va s'appeler officiellement Argentine que plus tard. Aussi, la ville de Lanus tient son nom d'Anarchasis Lanus, fils du béarné Jean Lanus Cazenave. Les figures du sport argentin ont également des origines béarnaises comme les footballeurs Félix Lusto et Alfredo Di Stefano Laolet par son grand-père maternel, ainsi que le rugbyman Daniel Urcad par son grand-père paternel. Plusieurs associations perpétuent ce lien entre le Béarn et la Dissa Diaspora. Une note précise, c'est le cas entre autres de l'association franco-uruguayenne de Béarné. D'autres associations représentent cette diaspora béarnaise en France comme à l'étranger, à l'image de la Garbure ou les Béarnés de Paris pour la capitale française ou encore la Ligue Henri IV à San Francisco. Les cagots Une image illustre ce paragraphe, la porte des cagots de l'église de Sauveterre en Béarn. Le terme cagot est commun à une grande partie de la Gascogne ainsi qu'à la Navarre et au pays basque espagnol, une note précise, sous la forme agot. Celui-ci apparaît autour des années 1540 dans la région d'Auloron, avant de se répandre au Béarn. Il désigne une catégorie de la population méprisée des marignos vivant dans des petites communautés à l'écart des agglomérations. Auparavant désigné sous le terme de chrétien, cette population apparaît dans les écrits dès le Xe siècle dans un cartulaire du Luc de Béarn. Hormis une exclusion géographique, les cagots sont soumis à de nombreuses discriminations. Ils ne se marient qu'entre eux, ils exercent uniquement la profession de charpentier en Béarn et ne peuvent pas accéder à l'église du village par le même accès que le reste de la population. Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer cette mystérieuse discrimination qui dure plusieurs siècles. L'explication traditionnelle désigne des familles lépreuses. Cela expliquerait leur spécialisation dans le travail du bois et du fer. Une note précise, au Moyen-Âge, il est considéré que ces deux matériaux ne peuvent pas transmettre le lèpre. D'autres hypothèses expliquent leur mise à l'écart par l'origine de leurs ancêtres, qu'ils soient Gaux, Sarazins, Vikings ou Cathares. L'intégration des cagots est le fruit d'un long processus qui ne s'achève qu'à la Révolution. Une note précise, en 1625, le palais Jean de Tran est le premier cagot réhabilité. Plusieurs charpentes des monuments béarnais sont issus du travail des cagots, dont celles des châteaux de Pau et de Montanay. Cinquième section, deuxième sous-section, enseignement. Au cours de l'année scolaire 2019-2020, le Béarn contre 220 écoles maternelles, dont 3 calandretas, 293 écoles élémentaires, dont 5 calandretas, 48 collèges, dont une structure calandreta, et 34 lycées. Le Béarn possède une longue tradition universitaire, puisque l'Académie protestante du Béarn, ou Académie d'Orthèse, est fondée dès 1562 avant d'être élevée au rang d'université en 1783. Aujourd'hui, l'université de Pau et des Pays de l'Ardour, UPPA, compte, année universitaire 2021-2022, 13 841 étudiants, dont 8 704 étudiants sur son siège palois. Outre son université, Pau compte plusieurs grandes écoles qui complètent l'offre en matière d'enseignement supérieur. Le groupe ESC Pau est notamment une école de management créée en 1962. En 2016, il compte 1300 étudiants et 7 000 diplômés. Plusieurs écoles d'ingénieurs sont présentes, le NSGTI, le ISTI, ou encore les écoles EICESI et EXIA-CESI du CESI de Pau-Assa. L'enseignement artistique est notamment représenté par deux écoles. La principale est le CRD des Pau-Bernes-Pyrénées. Il compte 1200 élèves. Le SAD des Pyrénées, école d'art et de design graphique, compte environ 250 élèves chaque année. 5e section, 3e sous-section, santé. L'offre hospitalière de Berne se concentre notamment à Pau avec des services de médecine, d'obstretique, de chirurgie ou encore de soins psychiatrés. Le dispositif du centre hospitalier de Pau est composé de l'hôpital François Mitterrand, du centre Haute-Rive, rééducation fonctionnelle, unité de SSR et médecine nucléaire et du centre Jean-Vignalou pour la gérontologie. Au total, le centre hospitalier compte 846 lits et place en 2021. L'offre sanitaire paloise se complète de plusieurs cliniques dont la polyclinique de Navarre. Une note précise, la polyclinique Marzé, située boulevard Alsace-Lorraine, est rachetée par la polyclinique de Navarre en 2013. Le nouvel ensemble compte 400 lits et emploie près de 700 personnes. La clinique Princess est la clinique des jeunes chaînes. Le Berne compte deux autres centres hospitaliers de plus petite envergure. A Horthès, la capacité hospitalière se compose de 112 lits, médecine et SSR, tandis qu'à Auloran-Sainte-Marie, la capacité est de 111 lits, médecine, chirurgie et SSR. Deux cliniques sont également présentes à Horthès, l'une consacrée à la psychiatrie et l'autre à la chirurgie. Une note précise, cette clinique a été vendue par le groupe Capa Santé à Claude Bernard début 2016. Tandis qu'une clinique médicale et cardiologique est présente à Arécy. Cinquième section, quatrième sous-section, sports et équipements. Cinq images illustrent cette sous-section, Conrad Smith avec le maliot de la section paloise, le marché de la Moutette où a évolué l'élan béarné jusqu'en 1991, l'ascension du col de l'Aubis par le Tour de France 2010, le Jail-Alaï de Pau est parti de qui de 9 à Mounéa. Le Baird est l'un des fiefs du rugby à 15 français. Cette pratique apparaît à Pau dès 1899 avec le stade Palois, incorporé ensuite au club de la section paloise Omnisport. La section remporte notamment trois titres de champions de France. L'équipe professionnelle évolue depuis 1990 au stade du Hameau alors que les équipes des jeunes jouent toujours dans l'emblématique stade de la Croix du Prince. Le FC Laurent, surnommé Féceo, est l'autre grand club du rugby béarné. Il évolue au plus haut niveau du rugby français jusque dans les années 1980. Avec l'arrivée du professionnalisme dans le rugby en 1995, le club dispute l'élite du niveau amateur fédéral 1 dans son stade de Sainte-Pé. Autre sport collectif, le basketball est pratiqué au plus haut niveau français par l'élan béarné. Le club possède à son palmarès 9 titres de champions de France. Il forme avec le CSP Limoges le duo incontournable de l'élite française. Le club est pris en main par Pierre Seillant en 1967. Il fait évoluer le club dans sa célèbre salle de la Moutette avant de rejoindre en 1991 le palais des sports de Pau. Une note précise, il s'agit de l'une des plus grandes salles de basketball en France avec 7 856 places assises. Avec ses multiples cols pyrénéens, le Béarn est un terrain privilégié pour la pratique du cyclisme et le passage du Tour de France. Pau est la troisième ville la plus visitée dans l'histoire du Tour de France. La ville reçoit le Tour pour la 71e fois en 2019. Le Tour passe dans les Pyrénées béarnaises dès 1910. Le futur vainqueur de l'édition, Octave Lapis, déclare lors de l'ascension de l'Obisque et l'attention des organisateurs vous êtes des criminels, on ne demande pas à des hommes de faire un effort pareil. Outre l'Obisque, le Tour de France parcure régulièrement l'école de Marie Blanque, du Sous-Lors, du Soudé, de la Pierre Saint-Matin et du Pourtalé. Le Béarn jouait d'une tradition épique très ancienne puisqu'un hippodrome est réalisé à Mourla au moins à partir du XIe siècle. Il passe pour être le plus ancien de France voire d'Europe moderne. Aujourd'hui, l'Hippodrome du Pont Long à Pau est l'un des principaux centres d'entraînement épique de France. Non moins, le concours complet international de Pau, les étoiles de Pau, se déroule chaque année au domaine de Serre. Les Jeux Béarnais ont pour but de prouver la force, l'agilité et l'adresse des participants. Chaque jeu représente un défi que les agriculteurs béarnais se lançaient autrefois lors des récoltes du blé, de la paille, des pommes de terre, du bois ou encore lors des vendanges. Depuis 1974, les Jeux Béarnais réunissent plusieurs cantons du Béarn qui s'affrontent autour de 10 épreuves. La 49e édition se déroule en 2018 dans les arènes d'Arzac à Razigué. Le Béarn est une place forte de la pelote basque. Le comité du Béarn regroupe 42 clubs, près de 2600 licenciés et 5000 joueurs loisirs. Le Stadium de la Gare puis le Jai Lai inauguré en 2006, l'une des plus grandes installations de pelote basque en Europe avec plus de 2000 places, ont permis de cimenter la pratique de ce sport. Le Béarn est également réputé pour son jeu de ki typique, les ki de 9. Il s'agit d'un jeu ancien qui se joue déjà du temps d'Henri IV. Le but est d'envoyer une boule de 6 kg sur les ki pour effecter l'une des 12 figures prédéfinies par les règles du jeu. Il reste environ une vingtaine de plantiers en Béarn. Le jeu est inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel. 5e section 5e sous-section équipement culturel Le musée national du château de Pau créé en 1929 autour de la figure du bon roi Henri IV accueille en moyenne 100 000 personnes par an ce qui en fait le site culturel le plus visité du département. Le château recense près de 12 000 offres et objets dont la fameuse carapace de tortue ayant servi de berceau à Henri ainsi qu'une collection remarquable de tapisseries de gobelins. La capitale bernaise compte également un musée consacré à Jean-Baptiste Bernadotte. Le musée Bernadotte est situé au sein de la maison natale de Sopalois devenu maréchal de France puis roi de Suède en 1818. Le musée Jeanne d'Albray à Horthès retrace depuis 1995 l'histoire du protestantisme en Béarn au sein d'une maison ayant appartenu à la reine au XVIe siècle. La maison du patrimoine de Laurent Sainte-Marie propose quant à elle des collections permanentes sur les découvertes archéologiques de l'antique île Ouro ainsi qu'une découverte des traditions béarnaises. D'autres espaces présentent des découvertes archéologiques en Béarn comme à l'Escar et au musée archéologique de Clarac. Certaines spécialités gastronomiques ou vestimentaires béarnaises possèdent leur propre musée. C'est le cas du sel à Salie de Béarn, du jambon de Bayonne à Arzac à Razigué, du béret à Ney, du ségar à Navarin ou des poteries à Garros. Les vallées d'Osso et d'Asp possèdent chacune leur écomusée qui retrace les modes de vie particuliers dans ces territoires pérennéens. Ces derniers sont situés respectivement à Arrudi et Sarense. Restaurée en 1999, la maison Carré de Ney accueille notamment une collection liée au riche passé industriel de la cité. Il est enfin à signaler la présence du musée des beaux-arts de Pau. Celui-ci expose par exemple une œuvre importante de Degas, le bureau du coton à la Nouvelle-Orléans. Il présente des œuvres du XVIIe au XXe siècle. Les arts du spectacle disposent de plusieurs scènes pour leur expression en péarnes. Le zénith de Pau, zénith pérenné, est la principale salle de spectacle du péarnes et plus globalement du bassin de la Doure. Inaugurée en 1992, elle dispose d'une capacité maximale de 7500 personnes dont 4418 places assises. Plusieurs complexes cinématographiques sont présents en péarnes, notamment dans l'agglomération paloise avec trois cinémas du groupe CGR ainsi que le cinéma Les Méliès classés arts et essais. Des salles sont aussi présentes à Arrudi, Garlin, Larinze, Monéa, Mourin, Oulorant-Sainte-Marie, Horthèse et Salis de Béarnes. Cinquième session, sixième sous-section, culte. Culte catholique. Une image illustre ce paragraphe, le diocèse de l'Escar est l'un des deux diocèses béarnées qui s'organisent dès le VIe siècle. Le Béarn dépend du diocèse de Bayonne, Escar et Oulorant, suffraguant depuis 2002 de l'archidiocèse de Bordeaux. Marc Ayé est l'évêque de ce diocèse depuis le 15 octobre 2008. Le diocèse est découpé en plusieurs zones, trois d'entre elles concernent le Béarnes, agglomération paloise, Béarnes nord et est et Béarnes nord, sud et ouest. Le Béarnes est parsemé d'un total de 43 paroisses. La religion chrétienne apparaît en Béarnes au cours du Vème siècle, suivant la tendance de l'expansion du christianisme au Moyen-Âge en Europe occidentale. Le christianisme béarnais s'organise dès le VIe siècle et jusqu'au concordat de 1801 autour de deux diocèses à l'Escar et Ouloront. Ces derniers dépendent alors de l'archidiocèse d'Or. A l'époque médiévale, les trois plus grandes abbayes béarnaises se trouvent à Luc de Béarnes, Larolle et Sauvelade. L'histoire du christianisme en Béarnes est marquée au XVIIe siècle par les troubles liés aux guerres de religion. En 1571, Jeanne d'Albray édicte une ordonnance qui sécularise les biens de l'Église et impose le protestantisme. C'est en 1620 que le culte catholique est totalement rétabli par Louis XIII. Une note précise, Henri IV fait adopter l'édit de Fontainebleau le 15 avril 1599 pour les catholiques du Béarnes en leur accordant la liberté de conscience. Le catholicisme connaît une autre période de troubles à la Révolution française avec la constitution civile du clergé de 1790 à 1801. Les sanctuaires de Sarense, au moins depuis le XIVe siècle et Béterane depuis le XVIe siècle font l'objet de pèlerinages. L'abbaye laïque constitue une particularité béarnaise avec la captation des revenus et de certains pouvoirs de l'Église par des seigneurs laïcs. Une note précise, suivant l'anarchie des invasions, les vicomtes de Béarnes et les seigneurs de paroisses, ayant fait construire un lieu de culte sur leur terre, mettent la main sur les revenus de l'Église et s'arrogent le droit de nommer les prêtres. La réforme grégorienne confirme le maintien de certains de ces droits. Les abbés laïques fondent ensuite une partie de la noblesse béarnaise. Les abbés sont à la tête d'une abadie, dernière catégorie des terres nobles béarnaise, derrière la d'Aumandjadur. Le Béarnes est traversé par deux et quatre voies principales menant au périnage de Saint-Jacques de Compostelle. La Via Lémovi-Tzenzis passe par le nord-ouest du territoire de Saul de Navail, un sauveteur de Béarnes, également nommée Voie Limousine ou Voie de Vézelay. Elle rejoint deux autres voies au carrefour de Gibratar avant la passage en Espagne. La Via Tolozana au chemin d'Arles traverse le Béarnes du nord-est vers le sud et le col du Saint-Port. Elle relie plusieurs des principales places du christianisme béarnais avec Morla, Escarre, la commande puis Oloron-Sainte-Marie. Le chemin du Pémont-Pyrénéen est un itinéraire secondaire qui passe par Saint-Bertrand de Coming pour rejoindre ensuite la Via Tolozana. Au Moyen-Âge, les chemins de pèlerinage béarnais aboutissent notamment au priory de Sainte-Christine situé au son port côté Aragonais qui est l'un des trois grands hôpitaux du monde chrétien. Culte protestant Une image illustre ce paragraphe, le temple de l'église réformée de Sauveterre de Béarnes. Le protestantisme dispose d'une implantation très ancienne en Béarnes. La réforme s'y organise à partir du XVIe siècle avec Marguerite de Navarre et surtout sa fille Jeanne d'Albray. Celle-ci se convertit en 1560 à Pau puis fonde l'académie protestante du Béarnes à Horthèse en 1566. Jeanne d'Albray souhaite convertir les Béarnes à la religion réformée. En 1571, elle fait du Béarnes une souveraineté protestante. Dès 1620, c'est l'annexion du Béarnes à la France par Louis XIII. La religion réformée perd une influence. Malgré tout, Louis XIII protège cette pratique ce qui permet de maintenir une soixantaine de lieux de culte. La seconde moitié du XVIIe siècle. Les protestants sont devenus minoritaires en Béarnes mais sont toujours entre 20 000 et 30 000. La révocation de l'édit de Nantes en 1685 par Louis XIV renforce nettement le déclin du protestantisme avec ses persécutions comme les dragonnades et la fuite de nombreux Ouguenots vers du pays refuge. La plupart des protestants béarnés continuent leur pratique religieuse dans l'intimité du cadre familial ou dans les assemblées du désert. L'édit de tolérance de Louis XVI en 1787 permet aux non-catholiques de bénéficier d'un état civil avant que la liberté de conscience ne leur soit accordée en 1789 avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les articles organiques du Concordat de 1801 donnent au protestantisme français une existence officielle. Le béarn dispose de plusieurs temples liés à l'église protestante unie de France. Une dizaine de temples sont présents à Béloch, Poy-Bézinc, Mourin, Aulorant-Sainte-Marie, Horthèse, Os en Aspe, Pau, Salis de Béarn et Sauveterre de Béarn. Le temple protestant d'Horthèse est inauguré le 25 novembre 1790. Il est le premier reconstruit en France. Autre culte L'afflux d'une importante et aisée communauté anglaise au XIXe siècle à Pau entraîne la construction de plusieurs leues de cultes de l'église anglicane. La Christ Church en 1841 une note précise actuelle temple protestant et la Holy Trinity Church en 1862 une note précise qui accueille le cinéma l'Émilie. Précède la construction de l'église Saint-Andrew en 1888. Cette église est désormais le dernier lieu de culte anglican de la ville avec la tenue d'office hebdomadaire. La totalité de l'édifice est inscrite à la liste des monuments historiques depuis 2015. Toujours en lien avec le tourisme climatique de la Belle Époque un lieu de culte orthodoxe est présent à Pau l'église Sainte-Alexandre-Nevski est inaugurée en 1867. Après celle de Nice 1859 et Paris 1860 elle est la troisième plus ancienne église orthodoxe de France. Aussi à Pau une synagogue est inaugurée en 1880. La présence d'une communauté juive en Béarn remonte au XVIIIe siècle avec des Portugais qui se réfugient d'abord à Bayonne. Le cimetière juif de Pau est créé en 1822. Il est répertorié à l'inventaire des monuments historiques depuis 1995. Plus récemment trois lieux de culte musulmans sont actifs en Béarn à Oloron-Sainte-Marie, Horthèze et Pau. Cinquième section sixième sous-section Médias L'actualité du Béarn est couverte par trois quotidiens locaux dépendant du groupe Sud-Ouest. Le Sud-Ouest édition Béarn et Soul La République des Pyrénées et L'Éclair. Communément appelée La République ou La Rep il s'agit du quotidien le plus lu du Béarn et de la Soul avec 143 000 lecteurs au numéro moyen. En matière d'audiovisuel le Béarn bénéficie quotidiennement d'un décrochage de l'édition télévisée de France 3 Aquitaine qui se nomme Pau Sud-Aquitaine. Enfin le territoire accueille plusieurs antennes radiophoniques dont notamment France Bleu Béarn qui fournit un programme commun national ainsi que des émissions locales. Énergie Virgin Radio ou encore RFM disposent chacune d'une antenne béarnaise. Plusieurs autres radios locales sont également disponibles comme Radio Pays La Voix du Béarn Radio Holoron ou encore Atomic 100% Radio et Radio Inside. Cinquième section Huitième sous-section Personnalité liée au Béarn Neuf images illustrent cette sous-section Phoebus et la figure marquante de l'indépendance béarnaise. Les trois mousquotaires de Dumas sont béarnais. Jeanne d'Albray Henri IV Jean-Baptiste Bernadotte Pierre Bourdieu François Béraud Tony Estanguet Alexandra Lacra Béarn L'histoire du Béarn Sainte du Prince du Prince des Pyrénées est toujours ancrée dans le paysage béarnais avec plusieurs places fortes de son système de défense Pau, Montané ou Morlan. Henri et Marguerite de Navarre forment un couple marquant pour le Béarn au XVIe siècle animant une cour royale brillante et transformant le château de Pau dans le style renaissance. Henri d'Albray fait également de Navaray une cité bastionnée et rénove les antiques forts. Leur fille Jeanne d'Albray finit de transformer le Béarn en souveraineté protestante à partir de 1571. Elle donne naissance au futur Henri IV au château de Pau en 1553. Lou Nosté Henrik devient roi de Navarre en 1572 puis roi de France et de Navarre en 1589. Premier roi de la lignée des Bourbons l'image de ce roi réconciliateur et bon vivant marque profondément l'image de son pays d'enfance. La soeur du roi Catherine de Bourbon régente le Béarn durant ses nombreuses absences. est clôt une période 1473-1592 qui voit le Béarn être gouverné de manière quasi ininterrompue par des femmes. Une note précise Madeleine de France Catherine de Navarre Jeanne d'Albray puis Catherine de Bourbon se succèdent. En dehors des seigneurs Béarnés d'autres figures historiques marquent la vie béarnaise. C'est le cas de Saint Julien évangélisateur supposé du Béarn au Vème siècle puis de Saint-Gras et Saint-Galactoire des évêques d'Oloron et l'Ascar présent au conseil d'Agde en 506. Guy de Long est un autre évêque marquant pour l'Ascar. Il fait construire la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption au XIIe siècle. Le Béarn fournit plusieurs chefs militaires d'envergure au XVIIe siècle comme Jean de Gassion et Antoine de Gramont. Les trois mousquetaires du roman d'Alexandre Dumas Athos, Portos et Armamis et leur capitaine Jean-Armand du Péret sont inspirés de personnages nés en Béarn durant ce XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle le palois Jean-Baptiste Bernadotte devient maréchal d'Empire puis roi de Suède et de Norvège. Sa lignée règne toujours sur la Suède au XXIe siècle. Plusieurs intellectuels béarnés se distinguent comme Pierre de Marca né à la fin du XVIe siècle à Gans. historien et archevêque il est l'auteur d'une oeuvre importante sur l'histoire du Béarn et également le premier président du parlement de Navarre dès 1620. Au XIXe siècle Vastin Lespy est un érudit béarné auteur de la première étude d'importance sur la langue béarnaise en compagnie de Paul Raymond Pierre Tucot-Challa se spécialise lui au XXe siècle sur l'histoire du Béarn et de Gaston Phébus tandis que Pierre Bourdieu devient une figure emblématique de la sociologie française. Il prend son pays natal en exemple dans plusieurs études comme dans Le bal des célibataires crise de la société paysanne en Béarn Né à Haku à la fin du XVIIe siècle Cyprien des Pourris est le plus célèbre des poètes béarnés Il connaît la popularité pour ses chansons et poèmes rédigés en Béarné Cimain Palais est lui l'un des principaux poètes béarnés du XXe siècle Il est aussi l'auteur d'un dictionnaire du Béarné et du Gascon moderne Le sculpteur et art-qualériste Ernest Gabart connaît la célébrité pour son personnage cas de tout quand Joseph Péret reçoit le Goncourt en 1935 pour son ouvrage Sans et lumière Avec la fin de sa souveraineté en 1620 puis de son autonomie en 1789 la vie politique du Béarn tourne depuis autour de ses élus locaux et parlementaires dont Louis Barton qui devient président du conseil des ministres français en 1913 Durant la Vème République André Labarrère est ministre chargé des relations avec le Parlement mais sa figure reste attagée à sa ville de naissance Pau dont il est maire de 1971 à 2006 François Béroux né à Bordère fonde le mouvement centriste du Modem Il est plusieurs fois ministre président du conseil général des Pyrénées Atlantiques et depuis 2014 maire de Pau Son parcours croise celui de Jean Lassalle député et candidat à l'élection présidentielle française de 2017 et 2022 La vie sportive béarnaise est marquée par plusieurs figures emblématiques comme les rugbymans au Salois François Monclat et Robert Paparambord le cycliste Gilbert Duclos La Salle ou le navigateur et artiste titulant Lamoiseau Né en 1978 à Pau Tony Estanguet est triple champion olympique de canoë monoplace Il est le seul athlète français à gagner 3 médailles d'or dans 3 jeux différents En 2017 la handballeuse Alexandra Lacrabert devient championne du monde avec l'équipe de France Fin de la deuxième partie de l'enregistrement Les sections 6 et 7 sont dans la troisième partie de l'enregistrement